Kate Middleton enceinte, et si la Duchesse de Cambridge n'accouchait pas à Londres ? Si le St. Mary Hospital de Londres se prépare à accueillir Kate Middleton, il se murmure que la future maman pourrait accoucher ailleurs. Londres est en effervescence. Enceinte de son deuxième enfant, Kate Middleton doit accoucher d'un moment à l'autre. Alors que la date du terme a été fixée le 25 avril, le St. Mary Hospital, la maternité où le Prince George a vu le jour, se prépare à recevoir la future maman. Des barrières ont d'ores et déjà été installées autour de la clinique afin d'accueillir journalistes et photographes lors du grand jour. Oui mais voilà, si la tradition veut que le Royal Baby naisse à Londres, deux autres hôpitaux se tiennent prêts eux aussi à accueillir la Duchesse de Cambridge. Le premier, le Royal Berkshire Hospital, est situé non loin de chez les parents de Kate Middleton. Le second, la Dan Brooks Hospital de Cambridge, se trouve à une heure d'Amer Hall, la résidence comtée de Norfolk, du Prince William et de Kate Middleton. Kate Middleton va-t-elle briser la tradition ? Le magazine People rapporte sur son site que la Duchesse de Cambridge a passé quelques jours dans le comté de Berkshire, chez ses parents. Cependant, la future maman a regagné ses appartements de Kingston Palace où elle se repose actuellement. Alors que son accouchement approche à grands pas, Kate Middleton envisagerait-elle de se déplacer encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada